bonjour et bienvenue chez mille bienvenue en tout cas sur ce live de mille consacré ce soir à notre aspirateur traîneau sans sac le boost cx que j'ai ici devant moi alors ce soir je ne suis pas tout seul vous ne verrez pas son beau sourire mais vous entendrez en tout cas sa jolie voix je suis comme d'habitude accompagné de mathilde qui va se représenter là pour vous bonjour à tous et bienvenue sur ce live de mille n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat sur facebook et instagram nous y répondrons avec plaisir alors merci mathilde et effectivement nous essaierons de vous faire interagir avec quelques questions et nous y répondrons aussi en direct sur le chat de nos différents réseaux sociaux est ce que mathilde tu avais peut-être l'idée que en magasin un inspirateur sur deux est vendu était un aspirateur sans sac oui quand même c'est beaucoup effectivement et alors qu'est ce qu'il a de particulier ce modèle mille boost cx1 dont on va parler ce soir et bien c'est justement pour ça que nous sommes là nous allons pouvoir pendant ce live vous parler des principaux points forts de notre aspirateur traîneau sans sac le boost cx1 nous allons parler de son design nous allons parler de sa performance de fonctionnalité nous allons parler de sa maniabilité et nous avons aussi parler de son côté hygiénique mille fabriquent des aspirateurs depuis plus de 80 ans le premier aspirateur traîneau d'ailleurs date de 1927 et à l'époque il ressemblait à une cuve et le seul moyen de le transporter était tout simplement par une poignée et de le porter avec soi en 1931 nous avions lancé un aspirateur traîneau qu'on avait appelé fusée et que lui on pouvait le déplacer en le glissant tout simplement sur sur les moquettes ou les ou les tapis et c'est seulement ensuite que nous avons pu lancer les aspirateurs traîneau avec les roulettes pour pouvoir tout simplement les traîner derrière nous merci cédric pour cette rétrospective historique donc ce soir on va parler du boost qui est derrière toi déjà petit commentaire c'est plutôt un appareil joli effectivement le design de cet appareil se veut ultra moderne et d'ailleurs alors par rapport aux différents coloris vous les voyez derrière moi je vous les remontrerai vers la fin et ont sur la gamme si vous pouvez trouver en termes de design des appareils avec un collecteur teinté gris cristal voilà pour améliorer l'esthétique de votre appareil donc c'est un appareil qui est compact mais la question est est ce qu'il est performant et oui c'est très important que l'aspirateur soit performant c'est ce que tout le monde veut et c'est pour ça d'ailleurs que nous achetons les appareils il faut que ça aspire bien et c'est le cas de notre appareil boost cx1 qui est pourvu comme la plupart d'aspirateurs sans sac de la technologie mono cyclonique le vortex et donc ce vortex et bien tout simplement va faire tourbillonner l'air à plus de 100 km heure et ce qui permettra voilà de séparer les poussières de l'air et pour vous en termes d'utilisation le nettoyage sera performant et seconde chose aussi on peut le noter ici sur le dessus de l'aspirateur il y a un variateur de puissance donc ce qui vous permettra de varier en fonction que vous aspirez sur des tapis des moquettes des sols durs voire même sur vos fauteuils en tissu ou vos rideaux tout simplement il suffit tout simplement d'utiliser le variateur ici donc voilà un aspirateur très performant et adaptable à toutes les utilisations grâce à son à son variateur est ce que tu peux nous montrer sa maniabilité comment est-ce qu'il se déplace dans l'espace comme il est aussi assez petit donc la maniabilité également très bonne puisque cet aspirateur peut me suivre ici parfaitement et ce grâce à plusieurs roues d'ailleurs les roues fixes latérales ici que l'on voit et une roue multidirectionnelle juste ici à 360 qui est d'ailleurs monté sur un axe en métal ce qui favorisera la fluidité du déplacement donc c'est ce qui va améliorer sa maniabilité alors il est également très compact vous le voyez il prend assez peu de place donc ça facilitera pour vous le rangement dans les placards on voit aussi qu'il est pourvu d'une poignée ici qu'on va appeler ergonomique cette poignée vous voyez me permet de transporter l'aspirateur d'une pièce à une autre voire même d'un étage à un autre mais vraiment sans effort je peux juste utiliser une seule main pour le transporter et d'utiliser une seule main c'est aussi possible grâce à la position parking qui me permet de pouvoir positionner ma brosse et mon tube ici sur le côté donc que des avantages de ce point de vue là alors je vois qu'il y a des petites choses en haut du tube télescopique effectivement bien vu mathilde ces petites choses sont des petits accessoires que nous avons directement ici en poignée ce qui nous évite ben vous c'est ces petits embouts qu'on a parfois besoin par rapport à des différentes utilisations et qu'on doit aller chercher dans la boîte de rangement eh bien on les a directement ici sur la poignée il suffit tout simplement d'en attraper un et de le mettre sur sa poignée ici on a la brosse à meuble ici vous avez l'habitude la brosse à tissu et la brosse étroite pour aller dans les endroits un petit peu difficile d'accès comme derrière les radiateurs par exemple j'ai une fois que je m'en suis servi je peux tout simplement la remettre et remettre mon tube en place voilà donc tu nous as dit qu'on pouvait facilement déplacer le boost mais est ce que je dois le débrancher en fait pour qu'il se déplace et non effectivement c'est bien d'y penser mais l'aspirateur un boost est prévu avec de charge un câble pour le brancher très long ce qui va faire que le rayon d'action utilisable avec l'aspirateur sera au delà de 10 mètres ça vous évitera tout simplement de le débrancher entre les différentes pièces on peut même couvrir jusqu'à 140 mètres carrés avec avec un rayon d'action de 10 mètres comme je viens de l'expliquer donc parlons du tube télescopique toi c'est vrai que tu es plutôt grand oui pas tellement tu as effectivement donné le bon mot le tube qui est donc télescopique ça veut dire qu'on peut on peut l'adapter on peut l'ajuster il suffit tout simplement de tenir cet embout ici mais sans appuyer sur aucun bouton je le tiens seulement et j'ai plus qu'à modifier la taille du tube et ça c'est bien pour les gens comme moi parce que je suis assez grand quand même et ça me permet de pouvoir passer l'aspirateur sans avoir à faire d'effort et surtout en protégeant son dos ça me permettra aussi d'aller quand même très très loin sous les meubles ou celui par exemple grâce à grâce à cette grâce à cette fonction donc le boost c'est un aspirateur sans sac on l'a on l'a compris est ce que c'est un produit qui est quand même hygiénique oui c'est son point fort et pour deux raisons le boost cx1 est un appareil hygiénique tout simplement la première raison c'est son collecteur de poussière qui est d'ailleurs offre une prise en main très facile grâce à la poignée ici et je peux déloger le collecteur à poussière et surtout la vidange très facile simple et surtout hygiénique puisque j'ai un petit bouton ici qui s'appelle clic to open et si je me mets juste au dessus de ma poubelle j'ai une pression à effectuer et la poussière tombe directement dans la poubelle sans avoir à la toucher donc ce qui rend ce qui rend la vidange très hygiénique la deuxième raison pour lequel le boost cx1 est un appareil hygiénique c'est puisqu'il est pourvu de trois niveaux de filtration le premier niveau de filtration mais c'est tout simplement le vortex on en a parlé pour l'aspiration au début pour la performance qui va pouvoir donc séparer déjà les plus grosses poussières de l'air et puis le deuxième niveau de filtration c'est le filtre à particules fines qui est ici voilà que je peux enlever et que je peux tout simplement nettoyer quand il est sale sous l'eau tout simplement le troisième niveau de filtration et bien tout simplement il se trouve ici c'est le filtre à micro particules que l'on trouve en sortie d'air que je peux accéder ici et voilà que je peux donc accéder pour pouvoir le remplacer quand il quand il le faut ce filtre à sortie d'air on peut en trouver différentes sortes et d'ailleurs même pour les personnes peut-être un peu plus allergiques ou si l'on possède des animaux et bien on peut trouver des filtres dits HEPA qui sont donc encore plus filtrants que des filtres classiques voilà pour l'hygiène de notre appareil boost cx1 donc parmi les appareils derrière toi mis à part la couleur qu'est ce qui va être différenciant alors oui c'est vrai que vous pouvez faire votre choix par rapport à un modèle avec différents coloris vous le voyez ici noir gris puis blanc aussi avec différentes couleurs sur les roues latérales mais on peut aussi s'orienter vers un modèle dit parquet lui le modèle parquet sera pourvu alors en plus de la brosse traditionnelle un biposition que vous avez l'habitude d'utiliser il y aura cette brosse parquet en supplément cette brosse est très très maniable elle est très très légère et surtout très grande et adaptée vraiment à tous les sols durs c'est pour ça que nous appelons l'appareil parquet avec des poêles ici qui sont vraiment adaptables à tous à tous nos sols durs donc voilà pour ce modèle là et puis on peut aussi trouver dans notre gamme un appareil que l'on appelle ici cat and dog et qui lui sera pourvu en plus de la brosse traditionnelle biposition de la turbo brosse et cette turbo brosse tout simplement c'est une brosse rotative donc celle ci aura l'effet d'être plus performante et d'aspirer plus en profondeur dans nos tapis nos moquettes et c'est surtout bien aussi si vous avez par exemple si vous possédez des animaux donc on pourra on pourra aspirer tout simplement voilà plus de poils donc voilà pour les différents modèles que nous trouvons dans notre gamme de l'aspirateur sans sac le boost cx donc on sait que mille c'est une marque fiable et durable mais qu'en est-il des aspirateurs et oui c'est bien de le préciser puisque lui est un fabricant de produits électroménagers et comme tous ses appareils mille fabrique des appareils qui sont conçus et testés pour une utilisation jusqu'à 20 ans et là pour ça en fait les aspirateurs sont testés sur plusieurs critères notamment par exemple le flexible que vous voyez ici et je peux vous même faire d'ailleurs la démonstration et oui je peux vraiment aller très loin et je force vraiment beaucoup pour pouvoir tirer et faire un nœud le défaire et regardez le flexible retrouve sa forme d'origine et voilà ce type de tests est effectué en laboratoire plusieurs centaines de fois plusieurs milliers de fois mais il y a d'autres tests aussi qui sont effectués comme par exemple la brosse et les roulettes sont testés sur mille kilomètres c'est l'équivalent d'un paris berlin donc petite dédicace à nos amis en allemagne puisque nous sommes d'origine allemande et il y a aussi d'autres tests qui sont qui sont réalisés comme par exemple tester la roulette ici que nous avons déjà vu puisque celle ci va passer sur plusieurs sur plusieurs seuils de portes en tout cas plusieurs fois sur des seuils de portes mais nous nous les testons sur 16500 passages de seuils de portes pour s'assurer que la roulette et tient le coup jusqu'à 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 au moins 20 ans voilà oui aussi l'enrouleur de câbles effectivement puisque vous avez l'habitude de toujours tirer sur le câble appuyer sur le bouton pour pouvoir rembobiner le câble les enrouleurs de câbles aussi sont testés plus de dix mille fois pour être pour s'assurer voilà qu'il n'y aura aucun problème avec avec ce composant de vrais tests de torture effectivement c'est comme ça qu'on peut les appeler alors comment est-ce qu'on peut résumer cet appareil alors effectivement le l'appareil donc traîneau sans sac boost cx1 2000 vous pourrez le choisir par rapport à son design qui se veut moderne avec différents coloris des collecteurs aussi du couleur différente c'est un appareil performant on l'a vu grâce au vortex un appareil surtout compact par rapport à la taille qui l'occupe surtout dans le rangement c'est important il est maniable grâce à ces roues que je vous ai présenté il vous suit partout et facilement dans l'ordre de vos utilisations dans le domicile et aussi surtout il est hygiénique on l'a vu grâce au collecteur et grâce aux trois différents niveaux de filtration donc voilà pour résumer sur notre nouvel appareil je vais vous remercier tous de nous avoir suivi vous pourrez du coup nous retrouver en replay sur la page facebook de mille france tout simplement et je vous donne rendez vous pour un prochain live produit nous vous enverrons des notifications pour vous informer de quel produit il s'agira et ce sera à peu près dans deux mois